Musique 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 On reconnaîtra un homme ou une femme dans son intégrité par la lumière, par ce qu'il incarne Il y a prophète et il y a prophète Je suis venu dans cette église par la prière j'ai demandé à Dieu de me conduire c'est l'esprit de Dieu qui m'a conduit j'ai rencontré ici un prophète on dit de la bouche des faux prophètes sortent des mauvais esprits mais quand le mauvais esprit sort de la bouche du faux prophète pour l'enfant de Dieu il n'y a jamais de bonne nouvelle quand on est enfant de Dieu ça va venir mais ça va être dur mais le faux prophète conduit à la dérive je remercie Jésus-Christ et Nazareth pour son fils ça c'est la bouche d'un vrai prophète J'ai fait ce que le prophète a demandé j'ai vu le miracle de Dieu je l'ai vu en ce moment ce monsieur qui est assis là Dieu l'utilise je suis venu ici il a parlé j'ai fait ce qu'il a dit fais un jeune 21 jours je l'ai fait j'ai vu ce que j'ai vu je vous ai dit ici la deuxième chose je me suis marié le 19 juillet il y a eu problème de grossesse avec madame je loue Dieu ma femme enceinte aujourd'hui merci papa que Dieu te bénisse maman que Dieu te bénisse je vous salue dans le nom de Jésus mes frères c'est pour vous dire que quand tu es dans une église ne cherche pas les miracles la parole de Dieu m'est miracle la parole de Dieu est miracle pourquoi je le dis je ne suis pas là pour indexer les hommes de Dieu non quand j'ai mis pied à Paris cette église a été la première vous savez c'est vrai il y a des hommes de Dieu par rapport à la gentillesse ils sont ouverts mais à qui tu t'ouvres ça fait un de deux il y a des fidèles qui aiment se faire plaire papa celui-là a fait ça papa celui-là a fait ça et après qui on prend comme menteur je bénisse le nom de Dieu pour le serviteur Dieu est dans cette église si je dis Dieu est dans cette église j'ai été le protocole d'un homme de Dieu j'étais son nom mon protocole partout il passait on partait ensemble mais quand Dieu t'ouvre les yeux prend du recul et demande vraiment ça fait près de quatre dimanches je ne fais pas à l'église tout à l'heure comme la parole de Dieu est unique le frère vient de dire Dieu quand ils m'ont demandé j'ai dit non j'ai soif de la parole j'ai soif de la parole je ne suis pas un chrétien je ne voulais pas être un chrétien papillon mais le Satan a fait que je suis devenu un chrétien papillon nous les chrétiens quand on apprend que cet homme de Dieu Dieu l'utilise il fait le miracle on est parti mais qui t'impose la main qui t'impose la main tu es ici tu pars l'autre côté il t'impose l'autre côté t'impose l'autre côté t'impose pour finir ta vie tourne en rond ta vie tourne en rond ta vie tourne en rond je vais me retourner vers mon papa c'est vrai les gens ont parlé Hermann a fait ça Hermann a fait ça mais ceux qui ont dit que Hermann a fait ça ils sont où ? ils sont où ? j'apprends c'est comme ça c'est comme ça je ne suis pas venu pour tout ça tu veux prier ton Dieu prie ton Dieu tu veux prier ton Dieu prie ton Dieu ne cherche pas les miracles voilà le miracle la parole ça guérit où je suis là j'ai soif de la parole l'autre église on m'appelle elle dit non je veux écouter la parole moi je veux écouter la parole moi je suis miracle moi même je m'appelle miracle 12 plombs dans le coeur 20 plombs dans les intestins et je suis là donc je suis miracle papa pour tout ce que tu as appris je ne suis pas là pour dire oui c'est moi c'est pas moi mais seul Dieu est notre témoin devant le peuple je me mets en genoux pour te demander pardon Amen cet enfant que vous voyez là c'est un enfant que j'ai porté dans mes tripes c'est un enfant à qui je ne cachais rien quand je dis je ne cachais rien quand Dieu te donne la lumière tu deviens une source de distribution de cette lumière là Amen et quand j'ai vu cet enfant je l'ai aimé tout de suite quand je dis tout de suite vous me connaissez je ne sais pas je suis entier je suis entier je l'ai aimé tout de suite je l'ai pris dans mes bras je lui ai montré le chemin qu'il faut suivre mais c'est ce que je disais tout à l'heure à mon fils quand il y a beaucoup de voix qui te parlent c'est comme ça, ça se passe là où il est aujourd'hui là il ne devait pas être là s'il m'avait écouté depuis 2013 j'ai ce enfant aujourd'hui là s'il m'avait écouté il serait même entré prêcher le vent Amen, Amen c'est un enfant prodige je l'aime énormément et à chaque fois que je l'ai dit je l'ai déjà rencontré quelque part je l'ai pris dans mes bras il était surpris Amen vous savez quand on est homme de Dieu l'esprit de Dieu surabonde n'est-ce pas pour que quand il y a ce genre de circonstances on puisse automatiquement embrasser son fils c'est un fils Amen j'ai même commencé à l'aimer encore davantage quand il est quitté quand il est parti pourquoi c'est un fils qui sait se taire c'est un fils qui sait se taire il sait comment il est parti mais il s'est tue il a tout encaissé il a tout appris il a tout encaissé il s'est tue ce qui est dangereux c'est quand tu pars tu parles moi je ne dirais rien mais le ciel se fermer là-dessus toi Amen, Amen c'est un enfant que j'aime beaucoup il prie là où prie ma mère Amen le jour où il a su que c'était ma mère il a attrapé sa tête il était surpris mais je suis comme ça je dis à ma mère va prier ailleurs si tu es ici je suis prophète tout ce que je vais te dire tu me verras seulement que quand j'étais petit c'est tout ou quand tu m'as mis au monde va prier ailleurs Amen je salue son courage je salue vraiment son courage celui qui est là-haut c'est un dieu rempli d'amour nous devions lui manifester le même amour seul l'amour que Jésus avait pour Lazare a guéri Lazare cet amour que j'ai pour lui va le guérir ce matin Amen Alléluia je vais parler ce matin de l'identité spirituelle d'un enfant de Dieu Amen chacun de nous doit s'interroger à savoir quelle est mon identité spirituelle c'est l'identité spirituelle qui valorise une personne Amen je prends un exemple quand un enfant naît sans père est-ce qu'il a une identité non Amen pourquoi on l'appellera en d'autres termes un bâtard gloire à Jésus mais regardez un peu quand un enfant naît on dit c'est le fils de temps on dit c'est la fille de temps donc vous comprenez que quand on vient à l'église et qu'on a accepté le Seigneur il y a forcément une identité qui s'attache à nous maintenant comment devons nous connaître ou savoir que nous avons une identité dans l'église ou en tant que chrétien Alléluia nous allons voir le Somme 27 verset 1 tu me prends rapidement aussi Esther Jean 8 verset 12 rapidement Somme 27 verset 1 rapidement l'éternel est ma lumière et mon salut l'éternel est ma lumière et mon salut de qui aurais-je crainte de qui aurais-je crainte l'éternel est le soutien de ma vie de qui aurais-je peur oui quand ceux qui font le mal s'approchent de moi pour dévorer ma chair mes adversaires et mes ennemis ce sont ceux ce sont eux qui trébuchent et qui tombent Jean 8 Jésus leur parla de nouveau et dit Jésus fait quoi ? Il leur parla de nouveau Il leur parla encore oui et il dit quoi ? Je suis la lumière du monde Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura la vie la lumière de la vie Il aura la lumière qui vient de la vie Amen 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 Regardez un peu les deux définitions ici quand nous prenons le psaume 27 verset 1 nous pouvons comprendre que la lumière est utilisée comme un symbole de la présence de Dieu Amen Donc je pose la question de savoir quelle est ton identité spirituelle ? L'identité spirituelle d'un enfant de Dieu c'est la présence de Dieu au travers de la lumière dont nous pouvons comprendre que la lumière égale Dieu Alors on dit à un enfant de Dieu quelle est ton identité spirituelle ? On ne peut comprendre que l'identité spirituelle d'un enfant de Dieu c'est Dieu lui-même Amen Amen Alors si ton identité spirituelle est Dieu alors quelles sont tes motivations réelles ? Est-ce qu'on m'écoute ce matin ? Amen Est-ce qu'on m'écoute ce matin ? Frère si tu as pour Dieu la lumière quelle est ta motivation ? Amen Quel est le sens réel de ta vie ? Quels sont les actes que tu poses ? Qu'est-ce que tu fais de cette lumière ? Parce que quand la lumière est en toi et que Dieu est dans ton rocher est dans le fondement de ta vie tu as du moins une motivation qui t'amène à éclairer même les ténèbres ? Alléluia L'Abbé nous dit ici que dans Jean 8 verset 12 Je suis Jésus le parla de nouveau et dit Je suis la lumière du monde Frère Jésus dit ce matin dans ta vie là Amen Il est lui il est la lumière du monde Donc en toute logique quand Jésus est ton rocher en passant là on doit reconnaître Jésus en toi Amen Amen Les valeurs d'une personne c'est les valeurs d'une personne qui le caractérise Si tu es caractérisé par le mensonge c'est ces valeurs d'une mensonge qui vont te caractériser et c'est cela c'est ce qui fera de toi ton identité on te reconnaîtra par ce que tu poses comme acte La lumière est la vérité de Dieu C'est en reconnaissant un homme ou une femme dans son intégrité par la lumière parce qu'il l'incarne Alléluia Frère nous sommes des enfants de Dieu c'est vrai mais il faut aussi que à partir du moins nous sommes éclairés par la lumière et que Jésus ou Dieu est le fondement de notre vie il faut que nous soyons des réelles sources de bénédiction Amen Gloire à Jésus je définissais la lumière comme la lumière est une manifestation spirituelle de Dieu au travers d'un homme qui permet de voir ce que les yeux humains ne voient pas ça c'est la définition selon moi de la lumière je reprends la lumière est une manifestation spirituelle donc comprenez que la lumière que vous voyez du jour ça c'est pas la lumière mais la lumière est une manifestation spirituelle donc vous comprenez que quand elle est spirituelle elle vient de Dieu mais quand elle vient elle vient sur la vie d'un homme ou d'une femme c'est pour cela que vous comprenez dans le livre de Jérèse que la Bible dit que la lumière se mouvait au dessus alléluia ça se mouvait au dessus des eaux quand je dis lumière on me regarde comme ça mais la lumière c'est l'esprit de Dieu Amen donc vous comprenez que si l'esprit de Dieu se met la même lumière se met aussi au dessus des eaux et elle cherche quelqu'un sur qui s'établit pour éclairer la personne afin que la vie de la personne soit un témoignage vivant pour la gloire de Dieu Frère quand ta vie n'est pas encore une vie de témoignage il faut comprendre qu'il y a un domaine de ta vie où la lumière n'est pas encore donc ça remet en cause en question ton identité spirituelle Gloire à Jésus Amen Amen chaque enfant à chaque enfant de Dieu doit pouvoir faire un examen de conscience le problème est de chercher la lumière le deuxième problème est d'avoir pris conscience que la lumière est réellement le fondement de ta vie et quand c'est le fondement de ta vie tu mets tout en règle maintenant quand nous avons reçu la lumière que faisons que faisons que faisons de la lumière comment se manifeste elle en nous nous allons prendre rapidement le psaume 119 à partir du verset 105 la Bible dit ta parole est une lumière et moi j'ai dit ta parole bon c'est écrit ta parole est une lampe mais moi j'ai dit ta parole est une lumière n'est-ce pas à mes pieds et et une lumière sur mon sentier Amen regardez un peu la meilleure manière d'éclairer la vie de quelqu'un la meilleure manière d'éclairer la vie d'un homme ou d'une femme c'est afin que un homme s'attache à la parole c'est cette parole là qui va pouvoir t'enraciner dans un premier temps c'est cette parole là qui va te permettre d'avoir non seulement le discernement cette parole va te donner une capacité de faire des choix Alléluia la lumière même dans les ténèbres elle est claire cela veut dire que le diable peut perdre des projets contre toi vous allez comprendre que les projets du diable ne pourront pas avoir un impact sur ta vie à partir du moment où toi-même tu es lumière dans tout ce qui est caché Dieu te le révèle il a envoyé sa parole sa parole les guérit à qui à ceux qui ont reçu Jésus Amen Amen frère il faut comprendre beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont influencés parce qu'ils n'ont pas d'orientation parce qu'ils ne se laissent pas diriger par la lumière la lumière quand elle est là elle a un objectif c'est d'atteindre un pas un pas vers l'avant un enfant de Dieu qui a la lumière en lui il ne peut qu'avancer Alléluia frère les tribunaux n'empêcheront jamais la vie d'un enfant de Dieu ça fait partie de le processus d'avancement mais autant autant le malin est là comme la parole dit la grâce la grâce surabonde toujours mais toujours au défi le ténèbre n'est-ce pas Alléluia frère tu dois comprendre nous voulons faire un pas vers l'avant un pas c'est d'aller de l'autre bord c'est être là où on était qui ne nous plaît pas la position toujours de je n'ai pas ou une position de néant atteindre un objectif quand un enfant de Dieu doit atteindre un objectif c'est faire un pas vers l'avant mais pour faire un pas vers l'avant il faut avoir un appui ton amène ne me dit rien ton amène à carité Alléluia frère je te vois parce que tu as envie de quitter quitter pour avancer fais un pas vers l'avant maintenant quel est ton appui Alléluia quel est ton appui si les ténèbres doivent toujours habiter en toi parce que toi même tu veux habiter dans les ténèbres c'est ce que tu glorifies si tu glorifies l'omption de Dieu la lumière de Dieu elle ne peut que se lever en toi mais si tu ménémises la lumière de Dieu c'est les ténèbres qui vont se glorifier dans ta vie Alléluia 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 on comprend ici que l'oscurité l'oscurité dans Genèse 1 verset 4 on ne va pas lire lorsque Dieu à la création il a vu que la lumière était bonne n'est-ce pas quand la lumière est bonne ça veut dire que l'oscurité n'est pas bonne mais pourquoi est-ce que nous enfants de Dieu on ne quitte pas l'oscurité l'opacité ça n'est pas un enfant de Dieu vis dans la lumière vis dans la vérité ne vis pas la vérité de l'autre parce que la vérité de l'autre c'est son alliance qu'il a tissée avec lui Dieu Amen vous allez comprendre que quand il va marcher selon les pas de l'autre il te perdra parce que tu ne connais pas l'alliance entre lui et son Dieu mais toi sois authentique dans ta position en faisant de Jésus en faisant son don de Dieu le rocher de ta vie et que tu lui demandes aujourd'hui le voile est déchiré on peut parler aujourd'hui à Dieu il nous répond frère le Dieu de papa est dans un homme non le Dieu le Dieu que nous servons aujourd'hui il nous a dit le voile est déchiré quand le sang de Jésus est tombé sur la terre le voile était déchiré donc on n'a plus besoin d'avoir des appuis des hommes non tu t'appuies sur un homme alors que tu dis j'ai une identité spirituelle Dieu qu'est-ce qu'il fait il te prend la main et puis il te ramène vers le bas plus tu t'appuies sur les hommes plus ils te mènent vers le bas mais à un moment donné quand tu sais que devant il n'y a personne derrière il n'y a personne tu sais que tu n'as pas un autre choix c'est le seul choix Jésus-Christ de Nazareth frère on t'a humilié aujourd'hui Jésus regardez Abraham quand Dieu l'a appelé il a glorifié Dieu en posant un hôtel quand Dieu s'est séparé d'eux quand Dieu a permis qu'il y ait une séparation entre lui et l'autre il a aussi fait un hôtel vous allez comprendre que dans toutes situations un enfant de Dieu qui n'a pas encore vécu une situation c'est qu'il n'est pas un enfant de Dieu et je vous dis très honnêtement Alléluia quand vous lirez Matthieu Matthieu 7 verset 24 vous allez vous rendre compte que lisons ça rapidement je vais vous sortir les trois révélations je vais sortir de là et je vais vous expliquer ce que c'est que la vie spirituelle la vie spirituelle qui n'est pas par chemin d'épreuve ce n'est pas une vie Matthieu 7 verset 24 oui parole du Seigneur oui c'est pourquoi c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis quiconque entend ces paroles que je dis que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent attendez un peu sera semblable à un homme prudent attend mon fils quand on parle d'un homme prudent ce n'est pas la prudence je regarde derrière je fais un nom un homme prudent c'est le discernement c'est celui-là qui discerne du vrai du faux Amen vous allez comprendre que quand la lumière est en toi tu ne peux voir tu ne peux que voir même dans les ténèbres pour savoir ce que me dit le vrai est-ce que c'est la vérité ou c'est faux le choix que je vais faire pour aller me marier est-ce que c'est vraiment le réel choix de Dieu ce que me dit le vrai il m'a dit sa vérité mais Seigneur toi quelle est ta vérité est-ce que ce qu'il me dit il n'y a pas une part de contre-vérité pour se donner une valeur parce que jamais je ne peux entendre la version de l'autre mais toi tu dis quoi Seigneur et vous allez voir là quand on parle de prudence on parle du discernement un enfant de Dieu doit discerner les réalités de sa vie les mouvements autour de lui Dieu t'amène à avoir le discernement pourquoi parce que la lumière est en toi quand la lumière est en toi les ténèbres ont échoué Amen Amen quand la lumière est en toi même le sorcier à 10 000 kilomètres quand il met en place un plan Dieu te révèle tout ce qui se passe c'est ça la prudence frère la lumière oui mon fils termine sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc oui à partir du verset 25 la pluie est tombée la pluie est tombée les torrents sont venus attend un peu regardez un peu la pluie est tombée qui a dit que en tant qu'enfant de Dieu qui a eu une dette spirituelle il n'est pas éprouvé qui vous a dit ça frère beaucoup d'enfants de Dieu accusent les pasteurs nous même là on se cherche aussi à ce que notre identité spirituelle soit bien corsée dont on jeûne on prie on se prie même des fois de beaucoup de choses pour avoir une ligne pour que la lumière que Dieu a mise en nous là elle ne puisse pas partir parce qu'elle part la grâce quand tu ne l'arroses pas elle te quitte elle va chez quelqu'un d'autre on a vu le cas d'Elie l'Elie s'est plaignant beaucoup on l'a vu sur le térébente où le tâté s'est plein où les corbeaux sont venus le nourrir pourquoi ? parce qu'il a fui pourquoi à chaque fois c'est moi ce qu'on appelle ? pourquoi c'est moi ce qu'on a foi ? pourquoi c'est moi qu'on regarde ? pourquoi, pourquoi, pourquoi l'Elie a commencé à se plaindre ? Dieu a dit d'accord j'ai compris mais prends, prends, prends l'huile va dans ta famille va loin qui ? hein ? Élisée frère frère la lumière sonde la profondeur de nos cœurs la lumière elle va très très loin la lumière elle va t'identifier elle va te qualifier elle va te positionner elle va t'amener très très loin les gens diront ce qu'ils veulent mais à partir du moment la lumière est en toi les témoignants pleureront les gens viendront même si lui ne croit pas en toi deux, cinq viendront parce que Dieu a révélé à ces deux seulement vous savez dans une église ou bien dans le monde que Dieu a qualifié ce n'est pas tout le monde qui était qualifié à réussir amen vous allez voir il n'y a que douze douze que Dieu a révélé et ces douze là Dieu les a pris il les a mis dans un endroit pourquoi ? afin que la lumière soit dans leur vie et que ça se propage aujourd'hui si nous sommes là c'est parce que ces douze ont permis que de recevoir d'abord et que de par eux ils sont distribués et de ce qu'ils nous ont laissés nous avons eu le témoin vivant de Jésus amen amen frère vous ne pouvez même pas vous poser la question de savoir comment une prostitution peut devenir une prédicatrice et beaucoup d'enfants de Dieu se lèvent on le ramène toujours dans son vomi frère oui c'est un vomi oui je ne le connaissais pas oui je ne savais pas que c'était l'esprit qui me fatiguait oui je ne savais pas que la prostitution était mauvaise oui je ne savais pas que je ne devais pas y être maintenant que la lumière est venue à moi frère ce qui est passé maintenant est passé tout ça devient nouveau dans ma vie donc la gloire de Dieu ne peut qu'habiter en moi je ne peux qu'avancer frère je vais te dire ce matin ta vie n'est plus la vie d'hier dans ton passé n'est plus dans ton passé d'hier ton passé ne peut pas te rattraper parce que la lumière est à toi à partir du moment la lumière est à toi Dieu te prend par la main et il te montre le chemin de la réussite réussite ce matin sois élevé ce matin la gloire de Dieu est au matin de ta vie c'est que tu as échoué hier c'est que tu n'avais pas hier je te claire au nom puissant de Jésus qui t'en est que tu le reçois tu le reçois tu reçois la grâce tu reçois la vie tu reçois l'élévation au nom puissant de Jésus dis à la même fois que je vais l'entendre dis à la même fois que je vais l'entendre dis à la même fois que je vais l'entendre Alléluia frère sois simplement prudent l'abbé dit quoi que la pluie est tombée mais la pluie là qui a fait descendre la pluie la pluie vient de Dieu donc vous allez voir que trois fléaux frappent à un enfant de Dieu un véritable enfant de Dieu qui a une identité celui qui est intègre là Dieu d'abord va le prouver lui-même donc il va descendre la pluie ensuite qu'est-ce qu'il va descendre les torrents sont venus les torrents sont arrivés ça c'est le vent n'est-ce pas les vents ont soufflé non non attends un peu mon fils les torrents c'est les vagues n'est-ce pas les vagues qui sont sous l'eau c'est ça c'est le torrent donc ça mais est-ce que ça ça a changé le mouvement du bateau amen est-ce que ça a changé le mouvement du bateau n'est-ce pas est-ce que c'est parce que les torrents arrivent n'est-ce pas que le bateau va tanguer non qu'est-ce que le bateau fait il avance il est stable la vie d'un enfant de Dieu quel que soit le torrent les gens peuvent se lever les torrents c'est la bouche qui parle les torrents là puisque l'eau c'est la terre donc qui est sur la terre qui donne la valeur à la terre c'est l'homme tu vas pour ennemi les gens de ta maison il n'y aura personne d'autre qui parlera mal de toi c'est celui qui a été auprès de toi qui marche avec toi qui te connait qui parlera mais qui prouve que ce qu'il dit est la vérité amen la seule chose pour l'amener pour vous pour vous conforter dans votre position c'est d'interroger la lumière Seigneur voici ce que dit l'autre mais toi tu as la lumière tu es dans ma vie moi avec mon intenté spirituelle que dis-tu ? je crois ou qu'est-ce que je fais ? fais beaucoup d'enfants de Dieu sont perdus beaucoup d'enfants de Dieu pleurent parce que des gens sur la terre c'est des torrents quand ils viennent avec leur hondi c'est des torrents ils viennent c'est ce qu'ils n'ont pas vu c'est ce qu'ils disent c'est les torrents Alléluia mais toi quand tu es vraiment assis sur le roc positionné là où il faut quand le torrent se lève tu es stable frère vous savez le torrent a un temps ce qu'on raconte sur ta vie ça a un temps et quand ce temps passe c'est fini qu'est-ce qu'ils vont ramener encore ? rester stable rester positionné rester tranquille regarder la seule lumière regarder Jésus-Christ de Nazareth comme un fondement qu'est-ce qu'il a dit de ta vie c'est ça qui est important Alléluia s'il t'a dit vous savez un enfant avant qu'il soit appelé il est d'abord révélé est-ce qu'il m'attend ? avant qu'il soit appelé il est d'abord révélé Amen vous savez comment l'enfant de Dieu est révélé ? Dieu lui parle d'abord de ce qui va se passer dans sa vie ça c'est ça la révélation tout cela est serviteur de Dieu c'est révélé mais avant que lui-même ne prenne le micro pour venir exercer Dieu va d'abord se révéler voulu confirmer cela donc regarde à l'essence premier de ce que Dieu t'a dit c'est ça qui est le plus important quand tu rentres certainement ici tu as cru que Dieu pouvait faire quelque chose dans ta vie au travers de ce ministère maintenant le torrent s'élève tu es partagé tu es divisé donc comme tu es divisé ta grâce est suspendue Amen Amen les torrents ils sont partout si tu veux qu'ils te disent va ailleurs ils seront là-bas ils vont te suivre les torrents c'est leur ministère il ne faut que ça parler bavader partout les réseaux sociaux c'est eux ah on dit quoi on dit quoi toujours en train de bavader il n'y a jamais eu une parole des octations qui vont t'envoyer qui vont te faire du bien frère quand quelqu'un est toujours en train de dire des mauvaises des faussetés des choses mauvaises des choses mauvaises fuis-le n'est-ce pas un véritable enfant de Dieu qui a une santé spirituelle il ne peut qu'aider même s'il voit qu'il y a un danger il dit ne t'inquiète pas Dieu est avec toi et quand il dit Dieu est avec toi c'est une parole c'est une prophétie suis la vie de la personne Amen mais autant la personne est entrée et pleurée a besoin de ton soutien si en ce moment tu l'enfonces encore davantage non quitte le mari là il n'est pas bon pourquoi le jour il te reste avant que tu étais là toi maintenant tu as un besoin pour juger l'amour de Marie Amen frère vous voyez comment aujourd'hui le monde est perdu l'église est perdue les enfants de Dieu sont perdus donc ils baissent la garde quand ils baissent la garde l'identité spirituelle qu'ils étaient la lumière qui était en eux commence maintenant à diminuer parce que la lumière effectivement ça diminue à partir du moment tu ne la révèles plus tu ne la roses plus tu ne la lèves plus tu ne la dors plus tu ne la cajoles plus à un moment donné elle quitte elle va ailleurs et ta vie tente Alléluia est-ce que tu peux m'acclamer ce matin tu peux m'encourager ce matin en conclusion ce que nous devons savoir ce que nous devons avoir c'est là quelqu'un peut prendre l'alimentation 3 verset 20 à 21 et l'autre prend philippien 3 verset 13 l'alimentation 3 verset 21 à 21 l'alimentation 3 verset 1 à 21 verset 20 à 21 verset 20 à 21 je lis la parole oui voici ce que je veux repasser en mon coeur ce qui me attendez écoutez-moi écoutez-moi suivez cette parole elle est très importante mon fils en voix sonore juste le piano seulement voici ce que je veux repasser en mon coeur voici ce que je veux repasser en mon coeur ce qui me donnera de l'espérance amen regardez un peu voici ce que je veux faire quoi repasser en mon coeur repasser en mon coeur ce qui me donnera de l'espérance l'espérance c'est quoi c'est l'espoir en la lumière c'est que je veux repasser dans mon coeur c'est-à-dire d'enlever tout ce qui est d'énerve dans mon coeur les pensées négatives je les enlève de mon coeur et je repasse dans mon coeur tout ce qui est espérance frère je t'en prie quand tu te lèves le matin tu dis je suis béni amen tu te lèves le matin il a béni tes enfants tu te lèves le matin il a béni ton mari lui aussi il se lève le matin il te bénit c'est ça repasser dans son coeur l'espérance mais quand nous avons dans le coeur on se lève on dort avec la couleur on se lève avec la couleur on boude à l'ongroi de journée son mari ou son épouse et finalement la vie est quoi la vie est ténébreuse amen frère je t'en prie si tu frottes quelqu'un tu t'attaches à quelqu'un qui est tout le temps en train de critiquer calomnier quitte cette personne parce que ce qui est dans sa vie va te contaminer quitte la personne c'est une personne négative amen les personnes qui donnent gloire toujours aux morts quitte quitte finalement ta vie sera une vie de blocage la Bible dit je veux repasser dans mon coeur tout ce qui est espérance continue à partir du verset 22 oui les bontés de l'état non c'est bon c'est bon qui me lit rapidement Philippiens 3 verset Philippiens 3 à partir du verset 13 à partir du verset 13 je lis la parole de Dieu oui frère je ne pense pas l'avoir saisi mais je fais une chose oubliant ce qui est en arrière frère nous devions faire ce qu'on appelle l'examen de conscience amen aujourd'hui à partir de ce matin tu as jeûné pendant 3 jours tu es venu à l'église tu as dormi ici tu as crié à Dieu tu as présenté à Dieu tes supplications il faut savoir que il n'est pas sourd n'est-ce pas il a entendu tout ce que tu lui as dit mais avant cela il faut que tu fasses un examen de conscience amen il n'y a pas de prière il n'y a pas de doucement à une prière sans examen de conscience la façon dont la mentation nous dit qu'il fait passer sur son coeur n'est-ce pas l'espérance c'était un examen de conscience ça veut dire qu'il prend conscience de ce qu'il avait fait hier qui ne sont pas bons donc il ne veut plus demeurer dans le négatif il veut maintenant poser de vrais actes de bons actes pour faire du bien à son Dieu afin que l'espoir l'espérance qu'il a émis à son Dieu de l'espérance dans la lumière puisse maintenant lui apporter ce dont il a besoin mais si tu ne fais pas d'examen de conscience comment veux-tu espérer quelque chose de celui qui t'étient le trésor du ciel amen je vous ai toujours dit que votre grâce votre mariage tout ce que vous cherchez là n'est pas ici à terre c'est où dans le ciel l'examen de conscience te permettra de dire Seigneur maintenant je comprends je vois aujourd'hui d'où est venue mon erreur aujourd'hui Seigneur voici je te demande pardon à partir d'aujourd'hui aide-moi que ta lumière luce à moi de sorte à ce que je puisse avoir confiance parce que l'espérance quelqu'un qui espère c'est quelqu'un d'abord qui a perdu la confiance et maintenant qui veut la retrouver avec son Dieu quand avant de recevoir d'abord ce dont tu as besoin il faut d'abord croire en ton Dieu amen amen la Bible dit nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus si tu ne crois pas en Jésus qui est la lumière qui est la vérité comment tu vas voir les grâces du Père c'est aberrant alléluia nous devons dire frère frère je ne pense pas l'avoir saisi je ne pense pas l'avoir saisi mais je fais une chose je fais une chose oubliant ce qui est en arrière j'ai oublié ce qui est passé là et me portant vers ce qui est en avant ce qui est important je me porte ce qui est en avant qu'est-ce qui est important ce matin dans ta vie si ce n'est que la grâce de Dieu si ce n'est que la faveur de Dieu donc je fais un examen de conscience j'oublie tout ce qui est passé je remets tout sur la table je prends un seau ou bien un tamis comment on appelle ça un tamis je remets tout ce que j'ai fait dedans et maintenant je commence à tamiser ce qui est mauvais descendre les bons grès restent ou bien ce qui est bon descendre les bons grès restent en surface et ça qu'est-ce que j'en fais ? je prends, j'attache je brûle je ne vais même pas jeter pour ne pas que ça revienne mais je prends et je brûle c'est fini je m'en débarrasse le message ce matin c'est de savoir quelle est la lumière que tu glorifies il y a deux types de lumière la Bible nous parle des ténèbres c'est une lumière et il y a aussi la lumière de Dieu Amen tu as le choix de dire je prends la lumière de Dieu ou je prends les ténèbres mais si tu prends les ténèbres il y a une conséquence c'est la mort alors que si tu es avec la lumière de Dieu elle ne peut que te lever mais mais continue à partir du verset 14 je couvre le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ je couvre le but pour remporter la vocation céleste en Jésus-Christ vous comprenez que ton identité ton identité aura une valeur à partir du moment tu cours vers le but pour courir vers le but il y aura des circonstances mais ne regarde pas aux circonstances pour courir vers le but il y aura des torrents ne regarde pas aux torrents pour courir vers le but la pluie va tomber brambe la pluie rentre sous la pluie qu'elle te mouille que Dieu voit réellement le sacrifice que tu as fait les vents vont souffler les vents sont possédés par les démons les démons vont t'empêcher les démons vont t'envoyer que la maladie mais ne regarde pas la maladie pour dire moi je reste à la maison non je dois aller là où se trouve la solution là où se trouve là où se trouve la solution la solution c'est dire je couvre le but le but c'est d'atteindre l'objectif la vocation céleste et la vocation céleste ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth Amen moi je ne vois pas qui peut m'empêcher de servir mon Dieu franchement je ne vois pas c'est qui peut m'empêcher de servir mon Dieu non s'il veut ne pas couper mon pied avec un pied là Dieu va faire il saura comment marcher pour que j'arrive à servir mon Dieu frère l'alliance de Dieu quand tu la respectes elle t'élève l'alliance de Dieu quand tu la roses elle t'élève parce que Dieu voit dans nos cœurs mais ce matin je vais t'exhorter à finir ce passage oui à partir du verset 15 nous tous donc qui sommes parfaits ayons cette même pensée et si vous êtes en quelque point d'un avis d'un autre avis Dieu vous éclairera aussi là-dessus Alléluia Amen 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 Gloire à Jésus vous voyez Dieu a tellement compassion de ses enfants il nous éclairera toujours en toutes circonstances donc sache une chose quand la lumière est en toi tu n'es pas seul je vais dire à un enfant de Dieu ce matin tu ne seras jamais seul je vais dire à un enfant de Dieu ce matin quand quelqu'un te chasse il faut savoir que il y a quelqu'un qui attend qui tend ses bras pour t'accueillir quand quelqu'un te dit je ne veux rien t'apporter tu vas voir qu'il y a une femme qui ne te connait même pas qui passe et qui dit oh quand je regarde le frère je sens un besoin en lui tiens c'est ça la vocation céleste quand tu arroses la lumière elle ne peut que t'arroser quand tu respectes l'onction de Dieu ça ne peut que te respecter et te lever elle fera de toi les amis des rois Alléluia je veux vous exercer ce matin à aimer la lumière à aimer la vérité sortez de la fausseté on m'a dit ils ont dit sort dans ça et reste silencieux la Bible nous dit dans Matthieu c'est tout à l'heure quand on a lu il doit rester prudent la prudence c'est le silence je suis silencieux mais je vais observer parce que vous voyez les gens qui viennent qui viennent avec le torrent c'est fort ils viennent avec une telle puissance à telle enseigne que si tu es faible spirituellement ça t'en somme et tu n'es pas taire mais c'est quand vous oubliez quand le torrent arrive que tu es par terre le torrent te saute amen parce qu'il n'a pas une solution pour toi le torrent lui c'est un ministère lui il n'est pas là pour solutionner il est là pour détruire il est là pour ravager donc pendant que tu tombes il te saute il va ailleurs il frappe là-bas aussi il saute il va encore et ensuite et ensuite Alléluia est-ce que ce matin tu es béni est-ce que ce matin tu es béni que Dieu t'apporte la lumière ce matin que Dieu t'élève ce matin que Dieu t'envoie la faveur de Dieu ce matin amen amen tiens-toi simplement debout